Alors, je suis Cécile Duflot et je suis la directrice générale d'Oxfam France. Je veux vous parler aujourd'hui de l'impact que peut avoir la finance et même vous en tant qu'acteur financier, parce que chacune et chacun d'entre nous est un acteur financier, pour éviter de continuer à dérégler notre climat. Le chiffre important c'est que les banques françaises c'est huit fois l'empreinte climat de la France et que donc si on agit sur les banques on agit de manière décisive. Donc on doit y agir au niveau réglementaire avec une décision de l'État et puis on peut aussi, chacune et chacun d'entre nous, agir avec notre propre argent et nos économies. Donc on peut peser sur ces choix d'investissement, d'une part par la réglementation, on demande à ce que l'État français demande aux banques d'avoir une trajectoire de neutralité carbone, une trajectoire effective qu'on puisse vérifier. Et puis aussi, chacune et chacun d'entre vous, en téléchargeant l'appli Rift, dont on est partenaire, vous pouvez savoir où va votre argent et si, oui ou non, vous avez un impact positif ou négatif avec vos économies et si vous pouvez, si vous le souhaitez, pouvoir changer de banque en vérifiant quel serait l'impact si vous changez de banque. Alors les conséquences aujourd'hui, c'est que les banques françaises et même les grandes entreprises, pour certaines d'entre elles, sont sur une trajectoire qui nous emmène vers 3,5, 4 degrés. Et un monde à 4 degrés, c'est un monde où la France multipliera les gigafeux, où la canicule, ce ne sera pas quelques semaines, mais 3 mois dans l'année, où l'île de Ré sera coupée en deux, un monde qui nous touche nous et qui va toucher nos enfants, les générations qui sont déjà nées. Donc on doit tout faire pour éviter ce scénario catastrophe. Je ne vous parle pas en plus des conséquences sur les autres parties du monde. Et pour ça, il faut tenir sous les 2 degrés, tenir sur les 1,5 degrés, qui est l'engagement que tous les pays ont pris lors de l'accord de Paris en 2015. – Sous-titrage FR 2021